Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à DreamWorks All-Star Racing, sorti le 3 novembre sur PS5 Series X, trouvable aux alentours de 50€ sur les stores et 30€ en boîte, et sur Switch PS4 où j'ai déjà vu des promos à 20€ en boîte. C'est développé par Bamtong Games et édité par GameMile Publishing. Et nous allons commencer par nous intéresser au contenu du jeu, car il y a du contenu solo et du multi, mais on va en reparler tout de suite. Alors, côté contenu, nous avons plusieurs modes. Le mode coupe, le mode course libre, le mode défi et le mode contre la montre. Dans le mode coupe, vous aurez donc 6 coupes à la Mario Kart, un petit peu, de 4 circuits chacune. Ce qui fait, selon mes calculs, 24 circuits. 20 personnages, avec chacun plusieurs véhicules, plusieurs roues, plusieurs ailerons et plusieurs moteurs, qui, pareil, à l'image de Mario Kart, changent les caractéristiques. Mais si vous prenez une partie qui augmente la vitesse, ça va vous baisser la tenue de route ou le turbo. Une autre augmentera le turbo, mais va vous baisser la vitesse. Ce sera à vous de gérer selon l'équipement que vous voulez sur votre personnage. Il y a un mode multi en écran splitté de 2 à 4 joueurs et il y a un mode online qui est malheureusement vide. À chaque fois que j'ai voulu jouer, je n'ai pas réussi ou j'ai galéré à trouver du monde. Vous avez ensuite un mode course libre. Comme son nom l'indique, vous choisissez une course, vous paramétrez un petit peu ce que vous voulez et vous y allez. Un mode défi où vous avez plein de petits défis à réaliser sur les circuits. Et un mode contre la montre pour s'entraîner tout seul. En termes de contenu, je pense qu'on a fait le tour. Alors, dommage pour le multijoueur en ligne, même si moi, ce n'est pas quelque chose que je fais énormément. Ça aurait pu être sympa. Après, le fait que ce soit jouable en écran splitté, ce qui est normal pour ce type de jeu, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça nous amène quand même à quelque chose de plutôt sympa. Même si ça aurait pu être bien d'avoir, à l'image d'un Mario Kart, un petit mode en plus, un peu comme les batailles ou autres. Mais dans les clones de Mario Kart, on ne va pas se mentir que c'est très rarement le cas. Et en plus, il y a très rarement autant de circuits que dans celui-là. On va passer tout de suite au gameplay. Ensuite, on parlera de la technique. Côté gameplay, on retrouve une touche de dérapage et de saut qui donne un boost à l'image d'un Mario Kart. Des notes de musique sur la piste qui remplissent une jauge qui permet à votre troll de vous octroyer un bonus. Vous avez plusieurs trolls différents qui apportent des bonus différents et qui changent certaines choses sur les circuits. Vous avez des boîtes avec des bonus à ramasser. Là encore, comme dans Mario Kart, c'est très classique. Par contre, on a une originalité avec des harps. Et quand vous les prenez, elles vous font apparaître une piste alternative sous forme d'arc-en-ciel avec très souvent à la fin un objet de collection à récupérer sur le chemin. On a une IA dans les niveaux de difficulté les plus élevés. Il y a 4 niveaux de difficulté et 4 niveaux de vitesse réglables indépendamment. Et on a une IA dans les niveaux de difficulté les plus élevés qui se bat et qui est plutôt forte. Je pense même un peu de cheaté parce que j'ai l'impression que parfois, on ne peut absolument pas les battre. Alors, pour les enfants, ça va être évidemment très frustrant. C'est pour ça qu'on peut baisser la difficulté. Mais pour un adulte, ça peut être plutôt sympa d'avoir un niveau de difficulté plus élevé. Le niveau de vitesse, même au maximum, je trouve que ça reste un petit peu lent par moment. Même s'il se passe toujours plein de choses sur les circuits, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu lent. Les sensations sont globalement assez sympas. Même si on a certains pièges qui nous ralentissent vraiment beaucoup, genre ça nous stoppe net. Et parfois, on ne sait pas trop pourquoi. C'est un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble, les sensations sont très correctes. Les circuits sont tirés des licences de DreamWorks. Et certains arrivent à évoluer légèrement au fil des tours. Globalement, ils sont plutôt sympas. Même si là encore, il y en a certains qui sont un petit peu simplistes. Mais il se passe quand même toujours deux ou trois petits trucs. Le fait qu'on ait ces routes arc-en-ciel en plus. Qu'on ait tout ça parce que ça peut être activé par un concurrent aussi. Ça amène quand même des choses. Et globalement, j'ai trouvé ça plutôt très correct. On n'arrive pas à un niveau d'un Mario Kart, évidemment. Mais c'est plutôt très sympa. Et par rapport à tous les autres clones de Mario Kart auxquels j'ai pu jouer, ça fait quand même partie, on va dire, des meilleurs. Globalement. Alors, au niveau technique, ça tourne sous Unreal Engine. Alors, pas le 5, évidemment. Alors, sur PS5 et Series X, les captures que vous verrez sont issues de la version PS5. C'est du 4K à 60fps constant. Il y a quelques effets d'éclairage, de reflets et tout qui sont plutôt sympas. Dans l'ensemble, on est sur quelque chose d'assez simpliste en termes de texture, en termes de décor. Même si c'est assez fouillé, qu'il y a des effets un peu partout. Vous ne vous attendez pas à une claque sur ce type de jeu. Ils n'ont ni le budget, ni l'intention du jeu et des développeurs. C'est très correct. Il n'y a pas d'aliasing, il n'y a pas de creeping, il n'y a pas de choses comme ça. C'est très correct. On a les voix en anglais. C'est dommage pour les enfants, mais c'est une petite production. Donc, il fallait s'en douter. Par contre, les personnages, ils n'arrêtent jamais de gueuler et de parler pendant les courses. Je trouve ça un tout petit peu saoulant. J'aurais aimé qu'ils ferment un peu plus leur trogne, mais non, malheureusement, ils ne s'arrêtent jamais. En termes de musique, il n'y a rien de très marquant. Il y en a certaines qui sont assez sympas, mais globalement, c'est des musiques assez simplistes. Il n'y a rien qui vous restera en tête, contrairement à ce qu'on a encore une fois dans Mario Kart, où vous avez plein de musiques qui vous reviennent et tout. Là, on sent qu'il n'y avait pas un compositeur de génie derrière. Ça ne vous restera pas en tête. Après, globalement, ça fait le boulot. Mais il ne faudra pas chercher plus loin. Le jeu, techniquement, il est propre. Je n'ai pas eu de bug. Il n'y a pas de clipping, il n'y a pas d'aliasing. Il n'y a pas de tout ça sur les versions nouvelle génération. Je n'ai pas vu les versions Switch et PS4 tourner, mais j'imagine que ça va être très correct aussi. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'est correct. Sans plus. On en attendait moins perso. Je n'attendais pas une claque graphique. Je n'attendais pas tout ça. Pour les voix, j'aurais aimé que les personnages gueulent un peu moins et parlent un peu moins pendant les courses. Mais là, encore une fois, on est sur un truc correct. En conclusion, DreamWorks All-Star Racing, on va le faire avec l'accent, est un énième clone de Mario Kart. Celui-ci amène quelques petites originalités dans son gameplay, quand même, avec les routes arc-en-ciel, etc. Une IA dans les niveaux de difficulté les plus élevés qui va vous donner du fil à retordre. Et un contenu correct pour le genre, on va dire. Alors, non, il n'atteint évidemment pas le niveau de Mario Kart sur tous les points. Mais si vous avez des enfants qui ont vu Shrek, Baby Boss et toutes les licences DreamWorks, ça reste un jeu assez sympathique et qu'on peut déjà trouver à des prix très corrects, aux alentours de 20 à 30 euros. Je l'ai vu en boîte. Donc, c'est plutôt très correct. Et encore plus pour ceux qui n'auraient pas de Switch et donc qui ne jouent pas à Mario Kart. Vous avez là une alternative très correcte avec le jeu aussi Pas de Patrouille, de course, qui est assez sympathique globalement pour les enfants. Donc, ça fait deux clones de Mario Kart plutôt très corrects qui sont sortis dernièrement, on va dire. Et donc, est-ce que je vous conseille le jeu ? Si vous le trouvez à 30 euros, 25-30 balles, oui. Après 50, non. Ça fait un petit peu cher. Mais à 25-30 balles, vous pouvez y aller. Vous ne passerez pas un moment désagréable avec vos gamins. Après, bien sûr, si vous êtes adulte et que c'est pour jouer tout seul, je ne vous conseille évidemment pas d'acheter un jeu comme celui-là. Et puis, allez plutôt prendre Disney Speedstorm qui est un free-to-play. Ça ne vous coûtera pas grand-chose, même si vous voulez mettre un peu d'argent dedans. Et je pense que ce sera plus adapté. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.